Et s'il vous plaît maintenant c'est la dernière partie quinoise du chapitre sur les applications. Il reste que les propriétés, on a déjà fait des petites applications, on va faire les propriétés et après on va faire vos exercices. Alors, première propriété, on considère deux applications F et G. Alors, si vous avez F injectif et G injectif, donc vous avez G rond M injectif. Si toutes les deux encore F et G surjectif, donc G rond M et surjectif. Si toutes les deux F et G injectif, donc G rond F et B injectif. Si vous avez F injectif, vous avez aussi F moins 1 et B injectif. Vous voyez, donc ça ce sont des cas simples. Dans les autres cas compliqués, on va faire des exercices. La deuxième propriété, elle est très 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 importante, vous allez voir. Soit une application, B injectif, c'est B injectif de E vers F, donc F a une application ici propre, F moins 1. Elle va être définie, le contraire de F vers E et on a. Alors, regardez la construction, regardez bien. Vous avez F, elle part de E vers F à X. Je fais correspondre, regardez, j'applique l'application que vous avez ici, F de X. F de X égale Y. Ça, c'est le chemin normal. Maintenant, le chemin retour, Fx. Alors, ici, vous allez avoir F moins 1. Alors, F moins 1, elle part de quoi ? Le contraire de F vers E. Y, tout à l'heure, était une image, maintenant, c'est un antécédent. Alors, Y, on fait correspondre par F moins 1. F moins 1, Y égale X. La réelle, regarde. Maintenant, la flèche rouge, regardez la flèche rouge. Elle est dirigée comme ça. Vous êtes d'accord ? Elle est dirigée comme ça. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez changer la direction de la flèche rouge. Regardez que j'ai changé la direction. Regardez, je n'ai pas touché la partie bleue. Regardez la direction du marqueur. C'est vers, de la droite vers la gauche. Vous êtes d'accord ? Vous allez prendre cette flèche. Vous allez la faire tourner de 180 degrés. Et vous allez faire une continuité à partir de l'écriture bleue. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir dans ce cas ? Regardez. On va avoir F de E vers F. Alors, regardez F de E vers F. Vous êtes d'accord ? À X, on peut correspondre à X égale à Y. Pas de problème. En changeant les positions, toujours dans ce cas, l'ensemble des parcs va être F. Vous êtes d'accord ? Donc, la flèche n'a pas changé. Plutôt l'ensemble... Je répète. Alors maintenant, regardez. Je termine avec la couleur bleue. Maintenant, on reprend avec la couleur rouge. Vous voyez ? Maintenant, l'arrivée. Tout à l'heure, avec la couleur bleue, c'était l'ensemble F. Maintenant, le départ, c'est F. Vous voyez ? Alors, F, l'image, c'est E. Donc maintenant, je vais faire une flèche. Attendez. Une flèche. Voilà. Comme ça. Et voilà. C'est-à-dire... Attendez. Je vous montre que... Voilà. Vous avez l'avoir. Voilà. Et ça, ça va être F moins 1. Vous voyez ? Vous regardez. Parce que le départ, c'était de E vers F. Vers F. Vers F. Maintenant, en changeant de direction, l'ensemble F va être en son départ maintenant. Vous voyez ? Et l'arrivée va être l'ensemble 2. Seulement, ça ne finit plus F. Maintenant, c'est F moins 1. Le départ, c'est Y. Et l'arrivée, c'est F moins 1 du Y. Le départ, c'est Y. L'arrivée, c'est F moins 1 du Y. Et c'est égal à X. Qu'est-ce que vous remarquez ? Regardez la couleur bleue. Je suis partie de X. Et je suis arrivée à X. J'ai appliqué G rond F. Seulement, c'est quoi ici G ? G. F moins 1 après la place de G. Comme le cours, on a écrit F au début. Après, c'était G. Et on a écrit ici G rond F. Maintenant, au lieu de G, j'ai écrit F moins 1. Alors, vous n'avez qu'à revoir la première partie du cours. Remplacer G par F moins 1. Et au lieu d'avoir G rond F, vous avez d'abord F moins 1 rond F. Le point de départ, c'est X. Le point d'arrivée, c'est X. C'est comme si on n'a rien fait. C'est-à-dire qu'on est parti de X et on est retourné à X. Ça, c'est ce qu'on appelle l'identité. L'identité, c'est-à-dire chaque point a pour image lui-même. Chaque X a pour image lui-même. Regardez. Donc, qu'est-ce qu'on a ? F moins 1 rond F de X est égal à X. F moins 1 rond F de X est égal à X. Mais ce X appartient à quel ensemble ? Attention à la variable. X appartient à E. Voilà. Donc, X appartient à E. Alors, au lieu d'écrire cette écriture, c'est la balance. Regardez. J'avais F moins 1 rond F. Si vous n'avez pas envie, parce que ça, ce sont des images, et ça, ce sont des applications. Pourquoi des images ? Parce que vous avez la variable X. Regardez, ici, il n'y a pas de X. Quand il n'y a pas de X, c'est une application. Quand il y a X, c'est une image. Donc, ici, j'avais X. Et ce X était un élément de E. Si je n'ai pas envie d'écrire des X, on écrit F moins 1. F égale identité. Qu'est-ce que ça veut dire, identité ? Identité, chaque coin a pour une image lui-même. Mais, dans quel ensemble ? Nous, on travaille dans l'ensemble E. Donc, ça va être identité de E. C'est quoi identité de E ? Chaque X a pour image lui-même. Je vais mettre deux de l'X en bleu. Chaque X, je répète, a pour image lui-même. Donc, ici, vous avez X appartient à l'ensemble E. Et E, j'ai mis en bleu. Ça y est ? Bon. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire la même chose, mais d'une autre manière. Regardez. Maintenant, au lieu de partir de F, je vais partir de F moins 1. Alors, F moins 1, c'est quoi son départ ? C'est l'ensemble F. La rubée, c'est 2. Alors, regardez. F moins 1, son départ, c'est F. La rubée, c'est 2. Seulement, ici, vous allez remarquer une chose. J'ai changé les variables, exprès, parce que dans le cours d'analyse, on ne va plus travailler avec F moins 1 de Y, par exemple. Comme ça décrit, on vient F de Y, F moins 1 de Y. On va travailler seulement avec les F de X et F moins 1 de Y que des X en général. C'est-à-dire, donc ne laissez pas la variable vous influencer, d'accord ? Variable, c'est une variable. C'est-à-dire, on ne travaille avec une variable, ça peut être X comme Y, comme Z, comme T, n'importe quelle variable. Alors, même construction. Je répète, même construction. Vous avez un ensemble. Je pars dans le cas général. Vous avez un ensemble. Vous avez une application d'un ensemble vers un ensemble. Alors, vous avez le départ, c'est X, c'est la scie, c'est la scie, c'est la antécédent. Vous écrivez cette application, vous l'appliquez à X et vous écrivez l'égal de Y. C'est génial. Donc, vous avez F moins 1 de X qui est égal à Y. Claire ? Ça, c'était l'ensemble d'arrivée. Maintenant, on fait le chemin un peu retour. Le départ, maintenant, c'est E et l'arrivée, c'est F. Si le départ est E et l'arrivée, c'est F, on est en présence du cas d'application de F. Regardez. Le départ de E vers F. Le départ de E vers F, c'est F. C'est petit f. Le départ de F vers E, c'est F moins 1. Attention à l'écriture. Le départ de E vers F, c'est petit f. Le départ de F vers E, c'est l'application de F moins 1. Claire ? Alors, maintenant, le Y de tout à l'heure qui était l'image, maintenant, ça va devenir l'antécédent. On va lui appliquer l'application qu'on a ici. Vous avez un F. Donc, vous allez avoir F de Y qui est égal à cet élément qui est X. Claire ? Maintenant, changez la position des flèches bleues. Et on va faire une continuation. Donc, vous allez avoir le F vers E. Ça, je n'ai pas touché. Regardez, je n'ai rien touché. F vers E, F moins 1, X, F moins 1, X, F moins 1, X, c'est égal à Y. Vous êtes d'accord ? Maintenant, le Y, par l'application F, son image, c'est F de Y qui est égal à X. Le point de départ, le point d'arrivée, c'est quoi le point de départ ? Le départ, c'est F moins 1, l'arrivée, c'est F. Moi, je parle des applications. Donc, si vous avez envie d'appliquer G rond F, le F moins 1 a pris la place de F et le F a pris la place de G. Donc, au lieu d'avoir G rond F du coup, ici, on va avoir F rond F moins 1. Regardez toujours. La deuxième application, on la première. Toujours, regardez ici. La deuxième, oui, voilà. La deuxième opération, application, on la première. F moins 1, on F. Ça va ? De même ici. La deuxième et la première. Donc, la deuxième, F rond F moins 1. Le départ, c'est X et l'arrivée, c'est X. Mais je remarque une chose que, alors je dois faire la même chose, que X, ici, appartient à F. X appartient à F. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé ? Que F rond F moins 1 de X est égal à X. Voilà. F rond F moins 1 de X est égal à X. Mais ce X appartient à quel ensemble ? Appartient à F. Claire ? Ça, c'est quoi ? C'est une image. Donc, si j'ai envie de travailler avec les applications, vous écrivez F rond F moins 1 égale identité. On a dit c'est quoi identité tout à l'heure ? C'est l'application à chaque X, on fait lui correspondre lui-même. C'est-à-dire qu'il y a une image lui-même. Claire ? Donc, vous allez avoir F moins 1 rond F de X égale à X. On peut l'écrire sous forme de F rond F moins 1 égale identité. En même temps, quelle identité ? X appartient à quel ensemble ? F. On écrit identité de F. Claire ? Alors, s'il vous plaît, moi j'ai un petit problème. Comment retenir ? Est-ce que X appartient à E ou bien X appartient à E ? Tout simplement, regardez. L'application que vous avez à droite, le côté droit. Ça y est, c'est quoi son départ ? C'est E. Donc, X appartient à E. Regardez. Ne regardez pas la première, la deuxième. Ou bien celle qui est du côté droit. C'est E. Ça y est, donc celle-ci, le point de départ vient là. L'ensemble de départ, c'est E. C'est E. Donc, X appartient à E. Par contre, pour F moins 1. F moins 1, son ensemble de départ, c'est F. F moins 1, son ensemble de départ, c'est R. Donc, X appartient à E. Tout simplement. Et vous avez la formule. Ça y est, on va utiliser ces formules dans les exercices que vous allez voir tout à l'heure. Ça y est. Et maintenant, la dernière propriété. Si vous avez trois applications, F, G, H, trois applications, comme ça, vous avez F de E vers F, G de F vers G et H de G vers H. En général, je dis en général, on n'a pas égalité F en G décalage sur F. On peut trouver des cas où vous avez égalité, mais ce n'est pas vraiment le cas général. Par contre, ça, on peut changer les places. Si vous avez F, rond, G, rond, H, vous pouvez changer les parenthèses et les parenthèses. Et on ne peut pas changer les places des applications, c'est-à-dire F, rond, G, est égal à G en F. Permuter. On ne peut pas permuter. Ça y est, on peut changer seulement les parenthèses. Claire et net. Voilà. Donc, on a terminé le cours. Maintenant, on va passer aux exercices. Allez, maintenant, s'il vous plaît, on va commencer le premier exercice. Vous avez deux applications, F de E vers F et G de F vers E. Montrez que si G, rond, F est injectif, alors F est injectif. Alors, on va écrire ça avec les signes. Si vous avez G, rond, F, injectif, implique que F est injectif. Alors, on a dit, on va montrer que F implique. Alors, on va partir, on va montrer que F est injectif. C'est-à-dire, on va partir d'ici. On va prendre F, le point de l'ensemble départ pour l'application F, c'est l'ensemble E. On va choisir deux éléments. Je vais prendre X1, X2, deux éléments de E. C'est-à-dire. Après, je vais partir de F de X. Alors, F de X1 est égal à F de X2. Parce que pour montrer qu'une application est injectif, qu'est-ce qu'on va faire ? On a deux méthodes. Ou bien, on part des images égales, on arrive aux antécédents égaux. Ou bien, on part des antécédents différents et on arrive à des images différentes. Alors, moi, j'ai pris deux images égales. Alors, puisque F de X1 est égal à F de X2, je ne peux rien vous remettre. Parce que je ne connais pas l'expression de F. Mais je sais une chose. Je sais que j'ai mon F injectif. Alors, ici, vous avez F de X1, F de X2. Donc, je peux appliquer. Regardez. Vous avez F de X1 est égal à F de X2. Ça y est. Alors, puisque vous avez deux éléments égaux, regardez. Égaux. Je vais deux éléments. Ou bien, deux noms. Ça dépend de la nature de l'application. Je peux leur appliquer G. C'est-à-dire que leurs images vont être égales. Donc, G de cet élément va être égale à G de cet élément. Voilà. Ça y est. Mais c'est quoi cette parenthèse? C'est G au M. C'est le rond. On le remplace par le rond. Donc, vous allez avoir G. F est égale de X1. On a ici X1 égale G1 de X2. Qu'est-ce que ça se donne? Ça. Ça veut dire que je vais remplacer. Je vais remplacer ces parenthèses par rond. D'accord? On a même ces parenthèses par rond. Et je vais avoir G rond F de X1 égale à G rond F de X. Vous êtes d'accord? Or, comment G rond F est injectif? Puisque G rond F de X est injectif, donc vous allez avoir G rond F de X1 est égale à G rond F de X2. Donc, X1 est égale à X2. L'air? Alors, ici, or, G rond F est injectif. D'après les hypothèses, ça devrait faire. Ceci implique que, ici, on va avoir X1 est égale à X2. Parce que toute application injectif, si F de X1 est égale à F de X2, donc X1 est égale à X2. Ici, je n'ai pas pu passer de cette écriture à celle-ci. D'abord, il faut lire G rond F sous cette forme. Donc, j'ai remplacé les parenthèses par le rond. Comme ça, vous avez G rond F de X1 est égale à G rond F de X2. Donc, X1 est égale à X2. Alors, on est parti de quoi? On est parti du fait que F de X1 est égale à F de X2. On est arrivé à X1 est égale à X2 et par conséquent, et par conséquent, qu'est-ce qu'on a? Par conséquent, on a F et ingénie. Et voilà, ça va, c'est tout. Ça va? Donc, voilà, on a terminé le premier exercice. Et maintenant, on va passer au second. Alors, maintenant, on va passer au deuxième exercice. On a une application F de 1 plus infini vers 1 plus infini à X on fait correspondre X plus racine de X au carré moins X. Première question, montrer que F est injectif. Deuxième question, montrer que F est injectif. Et après, déterminer F moins 1. Donc, vous remarquez, il y a des choses qui manquent dans les lancées. On va essayer de compléter. On va commencer par la première question. Alors, première question, on va montrer que F est injectif. Ils ont déjà donné le domaine qu'on va travailler. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire soit, comme le premier exercice, soit X1, X2, deux éléments de l'intervalle 1 plus 2. Vous voyez? Alors, à partir du fait que F de X est égal à F de X2, on va arriver à X est égal à X. Ça y est? Alors, on a F de X1 est égal à F de X2. Implique, remplacer. Vous allez avoir X1, remplacer ici. Plus, gracie, deux, X1 au carré, moins X. Ça, c'est pour la première partie. Et d'égal. Je ne suis pas le même. On va les mettre pour la deuxième phase. Alors, on dit, voilà, ça y est, la deuxième partie. Vous allez avoir égal X2 plus, gracie, X2 au carré, X1 ici. X2 au carré, moins X2. Ça va comme ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre le tout d'un seul côté. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Mais ce mot, il faut écrire avec un certain ordre. Vous allez mettre X1 à côté de X2. Donc, on va avoir X1 moins X2. Ça y est? Plus la racine, moins la racine. Plus, racine de X1 au carré, moins X1, moins, la deuxième racine. racine de X2 au carré, moins X2. Ça va? C'est égal à zé. Ça va? Très, très. Je continue. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a X1 moins X2. Ici, j'ai des racines. Je ne peux rien faire. Regardez, il y a une différence. Je ne sais pas laquelle des deux racines est la plus grande. Est-ce que c'est la première ou bien la deuxième? Donc, regarde, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier l'expression conjugale. Directement. C'est quoi direct? Directement. C'est-à-dire, nous, qu'est-ce qu'on a dans l'exercice? On a A moins B. Alors, A moins B est égal à A carré moins B carré sur A plus B. J'ai appliqué l'identité. Ça y est? Donc, je passe directement. Au carré, la racine va disparaître. Qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester X1 au carré moins X1. A carré moins B carré. Moins B carré, c'est X2 au carré moins X2 sur A plus B. C'est-à-dire, cette racine plus celle-ci. Donc, vous allez avoir ici X1 au carré moins X1 plus, voilà, le dénominateur est positif. X2 au carré moins X2. Et là, la dit tout à l'heure, j'avais une différence. Je n'ai pas pu connaître le sigle. Mais maintenant, je sais que le dénominateur est positif. De même, je vais essayer d'arranger l'écriture. Vous allez avoir ici, X1 moins X2. Ici, vous avez un plus. Ici, vous avez un dénominateur. X1 au carré moins X1 plus, racine de X2 au carré moins X2. Ici, je vais couper les 6, les carrés, avec les carrés. Donc, vous allez avoir X1 au carré moins X2 au carré moins X1 moins X2. Je n'ai pas cruisé par ce mot. Donc, il va rester X1 et moins X2. Voilà. Égale à 0. Qu'est-ce que vous remarquez ? Ici, vous avez X1 moins X2. C'est une identité. On peut trouver ici X1 moins X2. Ici, il devient X1 moins X2. Donc, je ne peux factoriser par X1 moins X2. Alors, vous allez avoir ici X1 moins X2. Mais, s'il vous plaît, décrocher. Ici, qu'est-ce qui va rester ? Il va rester un 1 plus, il va rester le dénominateur. Vous allez avoir X1 au carré moins X1 c'est positif plus racine X2 au carré moins X2. Et voilà. Ça y est ? Maintenant, le numérateur. J'ai factorisé ici par X1 moins X2. Qu'est-ce qui va rester ? Il va rester X1 plus X2. Donc, il va rester X1 plus X2. Et voilà. Ici, j'ai factorisé par X1 moins X2 et il va rester moins 1. Et voilà. Claire ? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Bien sûr, je dois faire mes projets. Égale à 0. Alors, ici, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez un produit. Un produit est nul. S'il a des facteurs nuls. Vous êtes d'accord ? D'accord. Mais n'oubliez pas sur quelle partie moi je travaille ? Je travaille sur l'intervalle. Je travaille sur l'intervalle 1 plus infini. C'est-à-dire X1 est supérieur à 1 et X2 supérieur à 1. Vous êtes d'accord ? Bon. J'ai cru le dénoteur posé petit parce que c'est le même. Donc, ça se répète à chaque fois. Maintenant, où j'ai problème ? Ici, je vais voir qu'est-ce que je peux dire de X1 moins X2. Mais à l'intérieur des projets, qu'est-ce que je remarque ? Regardez. À l'intérieur des projets, à l'intérieur des projets, regardez, au rectum. Et voilà. C'est-à-dire ? Alors, regardez. À l'intérieur des projets, vous avez X1 plus X2 et moi, ça positie, ça positie, ça positie. Le problème, c'est ce numérateur. Mais nous, on travaille sur quel interprète ? On travaille sur 1 plus infini. Donc, or, on a, qu'est-ce qu'on a ? On a X1 appartient à la plus infinie et X2 a aussi appartient à la interprète 1 plus infinie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que X1 est super-mio égal à 1 et X2 aussi super-mio égal à 1. Mettez la somme. X1 plus X2 ça va être super-mio égal à 2. X1 plus X2 super-mio 1 plus 1 super-mio égal à 2. Mais ici, qu'est-ce qu'on a ? On a X1 plus X2 moins 1. Moins 1 ici. Donc, vous allez retrancher 1. Voilà. Alors, retrancher 1, vous allez avoir X1 plus X2 moins 1. Ça va être super-mio et ça, c'est positif. Voilà. Donc, conclusion, comment est le chiffre de ce numérateur positif ? Ça, positif et ça, positif. Ceci implique que 1 plus X1 plus X2 moins 1 sur racine de X1 au carré moins X1 plus racine de X2 au carré moins X2 est strictement positif. Pourquoi ? Parce que, qu'est-ce qu'on a trouvé ? On a trouvé que X1 plus X2 moins 1 est strictement positif. C'est-à-dire, ce nom, ce nom, est strictement positif, 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 plus 1. Donc, ça va être strictement positif. Puisque c'est strictement positif, il ne peut jamais s'annuler. Donc, ceci implique que 1 plus X1 plus X2 moins 1 sur racine de X2 X1 au carré moins X2 moins X1 plus racine de X2 au carré moins X2 est différent de 0. C'est ça ce qui m'intéresse. Différent 0. Or, nous, qu'est-ce qu'on a ? On a un produit et nul. Vous avez ici un produit égal à 0. Et vous avez ce nom qui ne s'annule jamais. Donc, qui va prendre le 0 ? C'est simple. Ceci implique que X1 moins X2 est égal à 0. Et par conséquent, X1 est égal à X2. Donc, qui m'a sauvé ? C'est l'alternet où on travaille. C'est lui qui a imposé le fait que le signe de cette partie est strictement positif. Et par conséquent, on a X1 est égal à X2. Ça y est. Alors maintenant, on est parti de quoi ? On est parti de F de X1 est égal à F de X2. F de X1 est égal à F de X2. Et on est arrivé à X1 qui est égal à X2. Ça y est. Et ceci implique de F est injectif. Et injectif. Voilà. Ça va ? Voilà pour la première question. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Alors maintenant, on a terminé avec l'injection, l'application injective. Maintenant, on va montrer que F est une injection. Alors c'est quoi une application injective ? C'est une application qui est à la fois injective et surjective. On a déjà montré que F est injective. Qu'est-ce qu'il reste ? Il reste à prouver que F est surjective. Ça y est. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer à la deuxième question. Deuxième question maintenant. Alors, on montre que E est un injective. Que F est un injective. Alors, qu'est-ce qu'il reste ? Un injective. Qu'est-ce qu'il reste à prouver que F est surjective ? Alors, suffit de montrer. Suffit de montrer que F est surjective. Et voilà. C'est quoi surjective ? Surjective, je vais créer la définition. Vous avez quelque soit Y appartenant à F l'ensemble d'arrivés. Regardez F de E par F. Voilà. On peut trouver un X qui appartient à E tel que vous allez avoir F de X qui est égal à B. Alors, c'est quoi surjective ? Surjective, ça veut dire qu'il faut essayer de trouver l'existence de X. Alors, si vous trouvez X, ça veut gagner. C'est ça, ce que ça veut dire surjective. on va essayer d'abord d'écrire la définition. On va écrire soit c'est quoi F ? Alors, F, l'ensemble de départ, c'est 1 plus 1 qui dit vers 1 plus 1 qui dit. Vous avez l'ensemble de départ et là, on arrive. Vous voyez ? Donc, on va rentrer soit alors ça, c'est I ou un E si vous voulez et c'est l'autre c'est alors ça, c'est l'ensemble de deux et ça, c'est l'ensemble de F. Mais vous avez fait égal à F. Ça y est ? Alors, on va décrire soit Y appartenant à F. F, c'est quoi ? C'est 1 plus 1 qui dit. Tel que F de X est égal à Y. C'est toujours, c'est comme ça qu'on commence la surjection et on va trouver est-ce que les X, on va voir est-ce que X existe ou pas. Si on ne trouve pas X, on n'est pas surjectif. Ça y est ? Donc, on a et je commence la démonstration. Remplacer X par son expression. Alors, X de 9, plutôt F par son expression. Vous avez alors X plus racine de X carré moins X est égal à Y. Regardez, si vous voulez, Y travaille dans l'intervalle 1 plus infinit de X aussi, donc on n'a pas de problème. Je suis positif, positif. Alors, si vous n'avez pas envie de trouver un X, oui, parce qu'on a dit qu'on doit trouver un X, ici, vous avez des racines. Ça y est ? Donc, il y a des conditions qui vont s'imposer. Mais moi, j'impose ces conditions pour pouvoir déterminer la valeur de X. Alors, qu'est-ce que pour avoir le X ? Ici, vous remarquez qu'il y a une racine. Donc, je laisse le X de l'autre côté. Ceci implique que racine de X carré moins X est égal à Y moins X. C'est ça ? Alors, il faut que Y moins X soit positif, parce que si ce n'est positif, j'ai le droit de passer le carré. Alors, si je passe au carré, qu'est-ce que je vais obtenir ? On peut dire X carré moins X dégale à X Y moins X c'est tout au carré. C'est d'accord. Développer l'identité, qu'est-ce qu'on s'allait obtenir ici ? X carré moins X est égal Y carré moins 2XY plus X au carré. Alors, vous remarquez ici, il y a une certification laquelle c'est X carré qui va disparaître avec X carré. D'autre part, vous remarquez qu'ici, il y a un X ici, il y a un X aussi. Groupez les X de ce côté, si vous voulez. Qu'est-ce que vous allez obtenir ? Vous avez ici moins 2XY si vous le mettez de ce côté, ça devient 2XY vous avez ici ce moins X et ici, vous gardez le Y au carré tout seul. Pas grave. L'essentiel, il faut mettre les X d'un côté et le reste d'autre côté. Alors, regardez, s'il vous plaît, j'ai groupé les X maintenant, vous factorisez avec X. Alors, si je factorise parce que moi, je cherche un X, un X qui vérifie la relation. Pas tous les X qui vérifient, mais moi, j'ai envie de trouver un, au moins un. Ça y est ? Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je vais factoriser maintenant par X. Qu'est-ce qui va rester ici ? Il va rester 2Y moins 1, voilà, qui est égal à Y carré. C'est d'accord ? Donc, pour trouver X, il faut diviser par 2Y moins 1 et voilà les conditions qui s'imposent. Donc, ici, vous devez avoir X égale à combien ? Égale à Y carré sur, qu'est-ce qu'on a dit ? Sur 2Y moins 1, c'est-à-dire avec Y qui est grand de 1 de l'un. Qu'est-ce qu'on a ? Donc, il existe X appartenant à l'interroi qui est l'interroi 1 plus 1 de l'un. D'accord ? avec X égale Y carré sur 2Y moins 1 et on a F de X qui est égal à Y. On a trouvé le X. Alors, puisqu'on a trouvé le X, parce que c'est la question, est-ce qu'on peut trouver X ? Oui, on a trouvé X, on a trouvé un X, il existe un X appartenant à R plus infini tel que Y carré sur 2Y moins 1 et X égale à 2Y moins 1 et F de X égale à Y. Parce qu'on est parti du fait que F de X égale à Y. Vous voyez ? Alors, il y a des élèves qui vont me demander est-ce que Y carré sur 2Y moins 1 est supérieur à R. Est-ce que vraiment X appartenant à la carrière la plus infini ? On a vu dans le chapitre de logique que vous avez quelque soit Y appartenant à l'intervalle parce que nous on travaille dans l'intervalle à la plus infini car, regardez, qu'est-ce que je veux dire ? C'est-à-dire pourquoi X appartenant à l'intervalle à la plus infini ? Car, vous avez quelque soit Y appartenant à l'intervalle à la plus infini on a vu dans le cours de logique que YY moins 1 carré c'est une densité supérieure à la 0. Rappelez, ceci implique quelque soit Y appartenant à 1 plus infini vous avez développé d'identité vous avez trouvé Y carré moins 2Y plus 1 et supérieur à la 0. Ça y est, mettez ce nombre de côté ceci implique quelque soit Y appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini vous allez avoir Y carré et supérieur ou égal à 2Y moins 1. L'heure, maintenant divisez par 2Y moins 1 ceci implique quelque soit Y appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini vous allez avoir Y carré sur 2Y moins 1 2Y moins 1 et supérieur égal à 1. Mais c'est quoi ça ? C'est quoi ce nom ? C'est lui ce qu'on a trouvé. L'heure, dans ce cas, ceci implique que pour quelque soit Y appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini vous allez avoir X et supérieur égal à 1 parce que ça n'est pas que le X. Voilà, je recalpe. Voilà, regardez. Voilà, donc effectivement X, voilà, le volant X est supérieur quel que soit Y appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini vous avez X et supérieur à 1. Ceci implique que X appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini voilà. Donc on a prouvé qu'il existe X appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini donc maintenant il n'y a plus de points d'interrogation. Claire ? Et j'écris le mot tard. J'ai effacé ? Non, j'ai effacé. Alors, tard. Et voilà, ça va ? Alors, maintenant, donc on n'a plus de problème avec le X appartenant 1 plus l'infini et il reste ce problème Y égale à 1,5. Mais nous, où on a le problème ? On a le problème si Y prend la valeur 1,5 mais nous, on ne travaille pas attention qu'on ne travaille plus. Y appartient quelle intervalle ? Y appartient à 1 plus 1,5. C'est-à-dire Y est différent d'un début d'office. Ça y est, Y est différent d'un début d'office. Donc ici, ce n'est pas la peine d'écrire. c'est correct. Ce n'est plus la peine car alors que je n'est plus la peine alors que je n'est plus la peine de 2Y moins 1 est différent de 0 car quoi ? Y alors c'est correct 2Y moins 1 différent 0 car Y appartient à l'intervalle 1 plus 1,5. Et voilà. Alors, tout à l'heure, j'écris Y différent de 1,5 dans le cas général. Vous êtes d'accord ? Dans le cas général. Mais nous, on a des conditions. on a Y appartient à 1 plus infini et 1 plus infini le 1 est plus grand que 1,2. Donc le dénoteur ne s'agit jamais. Voilà. Donc on n'a plus de problème. Voilà. On a trouvé n'importe quel Y appartient à l'intervalle 1 plus infini. On a pu trouver un X qui appartient à 1 plus infini tel que on a le résultat. Ça y est, si vous ne voulez pas écrire cette phrase au début, vous pouvez l'écrire à la fin. Vous voyez ? Je ne sais pas si c'est correct. Regardez. Donc on a l'existence car, et voilà, j'ai prouvé que effectivement X appartient à 1 plus infini. Voilà. Claire ? Et voilà. Sinon, vous changez les places. Vous allez écrire. Donc on a trouvé X. D'abord, on a trouvé X. Maintenant, vous pouvez prouver que Y s'est passé à l'intervalle plus infini. Vous commencez la démonstration à partir de cette ligne. On a trouvé que Y s'est passé à 1 plus infini et vous écrivez le camp. D'accord ? Vous voyez ? Si vous voulez que j'ai écrit mon autre temps, c'est correct. Donc, vous avez qu'elle il existe. Donc, quel que soit, maintenant j'écris toute, toute parce que si je peux écrire Y, quel que soit Y appartenant à l'intervalle qu'est-ce qu'on a dit 1 plus infini, il existe un X qui appartient à l'intervalle 1 plus infini. Voilà. Tel que vous allez avoir F de X qui est égale à la directe, c'est ça, avec, avec quoi ? Avec Y, avec X plus tôt, avec X est égale à Y. Réparé sur 2Y. Et voilà, il y a une petite répétition, c'est pas grave. Selon le... Ça dépend de l'élève. Est-ce qu'il veut commencer par la partie rouge ou bien par la partie noire ? Parce que vous voulez, l'essentiel, c'est que vous avez tout devant vous et vous essayez de rédiger correctement. Voilà, c'est tout. Claire ? Alors, qu'est-ce qu'on a montré ? On a montré que F est injective, F est surjective et par conséquent, F est une bijection. Vous voyez ? Donc, je vais effacer le tableau. Alors, oui, j'ai le signe, il reste à déterminer. Moi, c'est un peu que je vais effacer les questions. Alors, ça, c'est bien, je crois. Voilà. Alors, maintenant, on passe à la fonction réciproque ou bien l'application réciproque. Conclusion. Alors, conclusion, conclusion, on a F et injective. on a trouvé et F et surjective. Donc, surjective. Donc, F et bijection. Et c'est dernier. Bijection. Vous voyez ? Et voilà. Maintenant, parce qu'il reste, pardon, il reste maintenant au troisième pièce. La troisième pièce, c'est la détermination de la fonction réciproque. Alors, détermination de la fois. Et voilà. Vous voyez, alors, je commence. C'est quoi, F moins 1 ? On a dit sans résistance. Dépendant de la bijection de ce C F, est-ce qu'il y a une bijection ou non ? Alors, qu'est-ce qu'on sait ? On sait que F et bijectif est une bijection de quoi ? De R plus infini vers R plus infini R plus infini donc F admis une application réciproque R moins 1. J'applique que le groupe. Donc, F admis l'application réciproque. ça y est. Donc, F a donné une application parce qu'on a dit réciproque. R moins 1. Ça y est, j'ai fini par alors oui, 2, 2 J, c'est quoi J ? Vous avez 1 plus 1, 1, 1, vers vers I et aussi et c'est là la même position. Et voilà, vous allez et défile par et défile par et voilà, on va commencer. Alors, vous avez F moins 1 de J vers I. Ça y est, voilà. C'est quoi l'ensemble J ? On m'a dit, vous avez le même ensemble, vous avez 1 plus 1. Ou bien, vous l'appelez EF, EF ou bien IG. Pour les classes de terminale, ils les appellent IG, pour les classes de terminale, parce qu'ils ont toujours les injections, les fonctions réciproques. Et dans le cas des applications, vous pouvez l'appeler EF ou bien IG, c'est ce que vous voulez. Alors, F plus 1, l'essentiel, c'est écrire correctement pour un final. I, c'est 1 plus 1. Bien, on va arrêter. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir ? Vous allez avoir AX, on peut correspondre, F moins 1 de X est égale à Y. Si vous vous rappelez, on a déjà fait ça. Donc, vous allez avoir F de Y est égale à Y. Si vous voulez, la dernière partie du cours, quand j'avais, quand j'avais parlé de F, rond F moins 1, de F nous en correcte. Essayez de regarder le cours. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit F moins 1 de X est égale à Y ou bien vous partez de la surjection, du coup de l'élevé. Alors, ça, c'est la démonstration des états déterminants. Les états déterminants, c'est comme ça qu'ils font pour déterminer l'application réciproque ou bien la fonction réciproque. On part toujours de J vers I, on écrit les ensembles. AX, on fait correspondre, regardez, l'application que vous avez ici, c'est F moins 1. Vous appliquez A moins 1 A à l'abcisse, ou bien l'antécédent, vous écrivez l'égal équivalent. Parce que si vous appliquez ici F, F rond F moins 1, on a dit la dernière fois, c'est l'identité. Donc, si vous appliquez ici F, vous allez avoir F rond F moins 1 est égale à F de Y. D'accord ? Vous voulez que j'applique ? Moi, je vais l'appliquer. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ? Je vais laisser tomber, je vais laisser tomber plutôt. F moins 1 de X, est égale à Y. Et j'applique la fonction F via l'application F. Voilà, composé, et voilà. Alors, pour les élèves de ScienceMap, comprennent ce que je suis en train de faire. Ça y est, parce que, qu'est-ce qu'on a dit ? Si vous avez F rond F moins 1 est égale à l'identité. Identité de quoi ? Vous avez F moins 1 à l'intérieur, c'est l'identité de J. De J, voilà, comme ici. Et vous avez J égale à Y. Donc, on n'a pas, dans cet exercice, problème de l'ensemble. Alors, ici, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce qui va rester ? Il va rester X, égale à F de Y. Et voilà. Donc, à partir de cette écriture, je vais donner le départ et le lancement de la démonstration. Alors, je commence. Alors, on a, ça, c'est la démonstration des élèves de Terminat. C'est comme ça qu'ils procèdent. Et pour vous, je vais utiliser, pour les sixième année, vous avez le choix entre cette écriture et la surjection. Ce que vous voulez. C'est-à-dire, je vais donner les deux. Et voilà. Alors, je commence. Alors, on a F de Y est égal à X. C'est quoi F de Y ? F de Y, c'est Y plus racine de Y carré moins Y moins Y est égal à X. C'est clair ? Laissez la racine, toujours laissez les racines toutes seules. Voilà. Y est égal à X moins Y. Passez au carré. Si vous pouvez, vous allez me dire que ce nombre est superbe. Oui, on va aller compte qu'ils sont saillés. Tout est... ça y est. Attendez. tout est réglé. Donc, je passe directement les carrés. Il va rester Y carré moins Y est égal à X au carré moins 2XY et plus Y carré. Vous allez remarquer que les Y carré vont disparaître. Je vais factoriser par le Y. Voilà, il est terminé. Je répète, vous allez remarquer que cette démonstration ressemble à celle qui est tout à l'heure que je vais passer. Voilà, pour déterminer ce qui est, c'est la même chose. Vous voyez, je n'ai pas envie de dépasser cette partie sans qu'une... je vais effacer. Je suis obligée. Bon, ça y est. Je factorise par Y. Mettez tous les Y de ce côté. Qu'est-ce que vous allez avoir ici ? Moins 2XY de ce côté. Ça va devenir 2XY donc factoriser par 2X. Ici, vous allez avoir un moins 1 et égal à 1. Et voilà, j'ai terminé. Donc, je suis obligée d'effacer. Parce qu'encore deux lignes et pour terminer l'exercice. D'accord, je vais tout effacer. ça y est. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir ? Vous allez déterminer le X, le Y. Alors, regardez, à quoi il y a de Y ? À quoi il y a de Y ? Ceci implique que le Y est dame à X carré sur 2X moins 1. Voilà le Y. Ça va ? Alors, il y a quelques élèves qui vont me dire mais nous, on cherche l'application réciproque. Et que vient faire le Y ici ? Voilà, regardez, regardez la construction de l'application réciproque. Vous avez Y, regardez, Y est égal à F moins 1. Donc, si vous arrivez à déterminer le Y, si vous trouvez Y, vous trouvez la 1. Voilà, c'est tout. Donc, vous avez Y, Y est égal à X carré sur 2X moins 1. Or, on a dit, c'est quoi Y ? Y n'est autre que F moins 1. Regardez, Y est une méthode que F moins 1. Et par conséquent, c'est quoi Y ? C'est F moins 1 de X est égal à 2X moins 1. Et vous avez le résultat. Alors, je vous ai donné la méthode des élèves de terminale n'importe quelle section. C'est clair ? Maintenant, deuxième méthode, à partir de la surjection, vous pouvez déterminer l'application réciproque. Alors, deuxième méthode, la montée, on va pouvoir le voir. alors ça, c'est... Alors, si, première méthode. Voilà, ça y est. C'est là, c'est lié. Les élèves qui procèdent comme... Mais attention, j'ai le droit de faire ça parce que je travaille sur des interbases dans l'ensemble R. Les interbases sont des parties de R. Mais s'il s'agit d'une application qui est compagée, je n'ai pas d'accord. C'est autre chose. Je répète, j'ai pu faire ça parce que je travaille avec les nombres. Avec les nombres, vous avez le droit d'effectuer cette constance. Et dans le cas général, on n'a pas le droit. Et vous allez me dire qu'il y a le cas général, c'est ce qu'on va faire. Voir dans le troisième exercice. Ça y est, donc, qu'est-ce qu'on a dit ? Oui, deuxième méthode. Alors, deuxième méthode. S'il vous plaît, d'après la surjection, on a F surjectif. Rappelez, surjectif, donc, qu'est-ce qu'on a trouvé ? Qu'est-ce qu'on a trouvé ? On a trouvé tel que soit Y appartenant à 1 plus infini. On a trouvé qu'il existe X appartenant à 1 plus infini. Tel que vous allez avoir F de X. est égal à Y. Rappelez, avec X est égal à quoi ? X est égal à, je me rappelle, c'était Y carré sur 2Y moins 1. Regardez, c'est ça ce que vous avez trouvé tout à l'heure, X est égal à Y carré sur 2Y moins 1. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire, pour n'importe quel Y, n'importe quel Y, on a pu trouver un X qui appartenant à l'intérieur de cette unité tel que F de X est égal à Y. Ça va ? Très bien. Alors maintenant, c'est quoi X ? Alors X, regardez, regardez maintenant, vous avez l'intervalle, maintenant je travaille avec E et F dans le cas des applications. E et F, vous avez E, c'est 1 plus infini. vous avez ici F, c'est la même chose, 1 plus 1, vous voyez, alors ça, je l'appelle F, tout simplement, dans le cours. Ici, je travaille avec le cours, si vous voyez tout à l'heure, c'était avec les intervalles, donc je travaille avec le cours, vous voyez, qu'est-ce qu'on a dit ici ? À X, regardez X, je fais correspondre, F, je vais tirer en rouge, alors X, voilà, je fais correspondre, F de X est égal à Y. Voilà, c'est correct, je suis d'accord, mais non, je veux une application réciproque, je change de couleur. Donc l'application réciproque, ça va être de F vers E à Y, je fais correspondre, alors X est égal à F moins 1 de Y. Et voilà, c'est correct, et voilà le X. Voilà, d'abord, donc, remplacer le X par son expression, et qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient, changer les places, s'il vous plaît, alors voilà ce qu'on va voir. On a X égale F moins 1 de Y et X égale à 5. C'est dit, par conséquent, vous allez avoir F moins 1 de Y, alors X dégâts selon, X égale à 5. Donc F moins 1 de Y, c'est égal à 5. Regardez sur 2Y moins 1. C'est clair ? Mais nous, avec les applications, l'imagine globale, on n'écrit jamais F de Y, F de Z, on décrit toujours F de X, G de X, H de X. Donc vous avez le droit de changer la variable. Regardez cette variable, celle-ci, le Y, vous l'avez ici, donc on a le droit de faire un changement de variable. Donc si vous voulez lancer comme ça, c'est juste. Si vous voulez changer, c'est juste aussi. que vous voulez faire un changement de variable, c'est juste. Merci. Merci.